Musique Je me demande ceux qui ne sont pas là, ils sont réellement où ? Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur les réseaux sociaux et ils vont regarder trois minutes de cette vidéo et il faut voir comment ils vont essayer de nous corriger, de nous rectifier. Il ne ment pas. Il y a un autre, j'avais posté un jour, il est venu, il me dit, vous les vendez de rêve. Je lui ai dit, si je trouve celui qui vend le rêve, je m'associe avec lui. Parce que le rêve, c'est la chose la plus importante. Donc, si réellement il y avait les venders de rêve ici en Afrique, c'est que l'Afrique est très avancée. Si je ne suis pas le fils du président, c'est parce que mon père n'avait pas quelqu'un qui pouvait lui vendre le rêve. Ah oui ! Pour que Bia puisse oser devenir président, il y avait un vendeur de rêve à côté de lui. Vous ne fouillez pas les venders de rêve. Moi, je suis un commerçant de rêve. J'assume. Je vends les rêves, vous voulez les rêves ? J'en ai soc-soc. Vous savez ce qu'il veut dire, quelqu'un se lève, il dit qu'il veut diriger un pays. Mon frère. Le rêve là, à un moment donné, même Dieu dit qu'il est avec toi dans ce rêve là. C'est important. Donc, le rêve, c'est quelque chose. Mais après le rêve, réveille-toi. Le problème, c'est que certaines personnes rêvent, elles restent sur le lit. C'est bon ? Moi, je suis Ngea Dipita. J'aime les études. Voilà. Moi, j'ai un doctorat en gestion stratégique et un autre en généreur d'investissement. et un autre en ligne de marketing relationnel. Je n'aime pas trop parler de ça parce que ce n'est pas en présentiel. Moi, je suis en commençant. Oui. Je vends les services. Donc, 2N Business Limited fait dans la prestation des services. Les services de voyage, tourisme, consultation et autres. et Ngea Aguali Limited, c'est bien sûr l'agriculture qu'on fait dans les vaches. Oui. Donc, je vends les escagots. Je vends le porc. Je vends les lapins. Oui. Nguinepique, c'est quoi en français ? Porc et pique, je vends ça. C'est porc et pique ? Non, non, ce n'est pas ça. Nguinepique, le cochon, je vends ça. Je vends le poisson. OK. Bicien, planté, je vends aussi le bois. Ça fait dans l'exploitation de bois locaux. Donc, je vends aussi le bois. Le fire out, je vends ça. Je vends aussi les études. Je suis un copropriété aussi de l'université basé à Douala. Et je vends aussi les services de travaux publics qu'on fait dans les travaux publics. Voilà, on prend des marchés et voilà, tout ce que vous voulez, on vend tout. Tout ! Voilà. OK. Donc, je suis énorme d'affaires, je suis très présent. et on va... Applaudissements pour le thème. Vous savez, moi, moi, j'aime la formation. J'aime la formation et j'aimerais aussi que vous applaudiez pour vous parce qu'être ici après avoir payé 5 000, les Camerounais ne font pas ça. Je ne vous ment pas. Peu de personnes peuvent payer un billet pour 5 000 et entrer dans une salle. La seule chose qui peut rassembler tant de personnes comme ça, c'est... Non ! Tant de personnes bien habillées comme ça, c'est le thème, tu vois là-bas, tuer tous les démons qui te... qui te menacent dans la nuit. Ça rassemble les gens. Et on les tue, on tue les démons depuis... Les démons-là ne meurent pas. Les démons-là sont immortels. Donc, pour voir des gens qui sont à la recherche de reconnaissance, c'est très important. Je veux, avant de... Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de la création de richesse familiale. Et après, avant d'entrer là-dedans, j'aimerais d'abord vous présenter BMA. Vous avez vu BMA Moving Day, n'est-ce pas ? BMA Moving Day. BMA, c'est exactement quoi ? Je dis, la première chose que vous devez noter sur BMA, c'est BMA, c'est un support système. Un support système. BMA organise les séminaires chaque jour. Oui. Oui, 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 oui. Je dis chaque jour. Ayaoundé, chaque jour. Il ne faut pas qu'on fasse notre support système et Moving Day. Moving Day, c'est juste une partie de notre support système. Donc, chaque jour à Douala, je dis, presque partout dans le monde, il y a la formation BMA. Si tu as quelqu'un qui est en Kishasa, il veut suivre la formation de BMA, dites-nous, on va lui montrer où est-ce qu'il peut aller se former. Donc, BMA, c'est un support système. BMA, c'est également une plateforme où on investit dans la consommation. Le coach m'a parlé de quelque chose. Je voulais poser une question. Qui a déjà acheté quelque chose et après avoir consommé cette chose, la personne s'est sentie satisfaite? OK. qu'est-ce que vous faites avec après? Vous recommandez à quelqu'un, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que c'est en fait l'erreur que les entreprises de marketing de réseau ont fait? Je dis toujours aux gens que tout le monde fait dans le marketing de réseau. Il n'y a personne qui ne fait pas dans le marketing de réseau. Personne. Parce qu'à chaque jour que tu dis à quelqu'un que n'est pas pas dans cette école, pas ici, tu fais quoi? La référence. Tu recommandes, n'est-ce pas? Mais sauf que les entreprises de MLM sont venus vous dire que ce que vous faisiez avant gratuitement, vous pouvez être payé. Là, c'est de l'anarque. Au moment où on vous sensibilise que ce que vous faisiez avant gratuitement, vous pouvez être payé aujourd'hui, ça devient quoi? Donc la meilleure façon d'anarquer un Africain, c'est de ne lui faire pas comprendre que ce n'est pas un anarque. N'essaie pas de le sensibiliser. Laisse-le comme ça dans ce truc et frappe-lui bien même. Je ne mens pas. Donc, BMA, c'est une plateforme. BMA, c'est également une communauté de plus de, à l'actualité où on parle, c'est plus de 49 000 personnes. Qu'est-ce que partout dans le monde entier, c'est BMA. Et ces 49 000 personnes ont été, c'est une communauté qui a été créée ça fait dans les quatre ans. Et pour ceux qui ont fait une petite lecture, vous allez voir que dans la théorie de Marthus, il a dit que la population croit en une progression géométrique. Ça veut dire que s'il y a 49 000 personnes qui sont en train de faire l'évangélisation de cette communauté, ça veut dire que la semaine prochaine course, nous serons ici, on va vous présenter 58 000 personnes. 58 000 personnes. C'est bon? Donc, c'est ça BMA. Maintenant, BMA, c'est, comme je vous ai dit, c'est une plateforme où plusieurs personnes viennent et ils créent aussi les communautés. Et toutes ces communautés que vous voyez ici sont représentées dans cette salle. Par exemple, les communautés de Wise Team sont là. Sont là? ils ont honte le coach. On a également la communauté de Team Light, Jet Force, Impact, Explosive, Dynamite, ils sont tous dans cette salle. C'est bon? Et, en fait, moi je suis quelqu'un qui, qui parle à la grâce de Dieu, je dirais. Dieu m'a fait grâce et fait pas mal de voyage, mais je me rendais compte quand je suis venu à BMA qu'en fait ce n'était pas de voyage, je me déplaçais juste. Il y a une différence entre voyager et se déplacer. Quand tu te déplaces, tu reviens avec le rapport et tu soumets le rapport à l'agrachie. Mais quand tu voyages, tu viens avec les rêves. C'est à qui tant toi de vendre ou bien de donner ça gratuit. C'est bon? Et BMA, tous ces gens viennent créer leur communauté sur BMA et en retour, BMA investit maintenant dans quoi? Dans le MLM. BMA investit dans quoi? Dans l'immobilier et BMA investit dans le cinéma. C'est ça la plateforme BMA. C'est bon? Et, il y a quelques voyages aussi que j'ai dû faire grâce à cette entreprise où je suis allé causer et saluer l'homme qui pèse plus de 6% de la PIB de la Chine. Zichoué. C'est bon? Et la plus grande commerçante dans l'Afrique centrale, la voici. Elle a une communauté seule de plus de 150 000 de personnes. 300 000, voilà, 300 000. C'est bon? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir c'est quoi la richesse? Pourquoi une richesse familiale? On va voir qu'est-ce que nous devons à nos enfants? Qu'est-ce que nous devons laisser à nos enfants? Il y a de parents ici? Ok, super. Non, ce n'est pas parce que tu as coché d'enfants que tu es un parent. Un parent, ce n'est pas forcément celui qui accouche. Il y a les parents qui normalement doivent mourir pour que les enfants évoluent. Bon, si vous pensez... En fait, moi, maintenant, pas de vérité, ça blessait. Quand on était plus jeunes, on avait un ami que ses parents, en fait, son père était tellement pauvre. Nous, on était pauvres, mais lui, non, c'était grave. Un jour, c'était dans la même église. Un jour, son père est mort. Et l'église est venue pour l'entérément de son père. Et lui, il a pris le micro, le jeune homme a pris le micro et il a dit que son père, c'était son tout. Et il ne sait pas comment il va faire avec les études, aujourd'hui. Et pour la première fois, j'ai souhaité l'amour de mes parents. Je vous montre quelque chose. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il a dit maintenant, je ne sais pas comment avancer, blablabla. Dès qu'il a déposé le micro, l'ancien église a pris le micro, il a dit que l'église, est-ce qu'on peut laisser l'enfant comme ça ? L'église dit non. Qu'est-ce qu'on fait ? Il fallait voir l'argent qui sortait. Et un grand messire qui était le plus rigide d'autocratier se lève et dit que non. Partout où cet enfant veut aller, à l'âge où je parlais, il est à Glasgow. L'université de Glasgow aux Etats-Unis. Donc on voyait comme ça, nous, on regardait mes parents et ils disaient hé papa ! Mais ça c'est en passant. Mais là, il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Il n'a pas lu que le papa quitte un peu. Donc, pour que le papa puisse voir le soleil. Parfois, la chose que tu retiens le plus cher, c'est ça que tu dois te séparer. Avec. Pour que tu puisses voir un peu clair. Cette personne, à chaque fois quand tu as besoin de l'argent, tu l'appelles et il te donne. Parfois, c'est cela qui t'empêche réellement de voir clair. De voir jusqu'où tu peux aller. Et moi, il a fallu aussi que ma part parte pour que je voie plus clair. On ne m'a pas aidé réellement, mais il y a une autre, on appelle ça consciousness. En anglais, on appelle ça consciousness. Qui s'est installé dans ma tête ? Je vois que non, j'étais seul. Seul. Toute seule. vous les parents qui avez peut-être un seul enfant, deux enfants, regardez le jour où vous allez mourir. La maniète, donc, le monde n'a pas pitié. Ça veut dire qu'on ne va pas pardonner ton enfant pour le moindre heure quand tu ne seras plus là. J'ai compris ? Donc, bâtir une richesse transnationale, c'est quelque chose de très pertinent. Donc, on va voir les sources de richesse transnationale. Voilà. Le concept familial, on va demander c'est quoi une richesse ? Qui peut me dire la richesse c'est quoi ? La richesse c'est quoi ? Lorsqu'on parle de richesse, c'est quoi ? Pour moi, la richesse c'est une accumulation de biens, d'êtres matériels, humains et bien d'autres. Super ! Ouais, vous voulez toujours ? Laisse-la voir, please. Et c'est simple, la richesse mesure la valeur de tous les actifs. S'il vous plaît, arrêtez-moi votre histoire de mindset là. On n'achète rien avec le mindset. Vous comprenez ce que je dis ? État d'esprit là, arrêtez votre histoire là. Quand on parle dans l'église ou bien dans les sciences de personnes, philosophes, voilà, vous pouvez commencer à dire. Mais quand on parle business, le contexte, richesse, le contexte, regardez toujours, quand tu veux définir quelque chose, regardez le contexte, où est-ce que tu es ? Le contexte, n'est-ce pas ? C'est dans l'église et on vous demande c'est quoi la richesse ? Voilà, tandis que bon, la présence du Saint-Esprit, voilà, ça marche dans ce contexte. J'ai compris ? Donc le contexte est très très important. C'est bon ? Ok. On dit, la richesse mesure la valeur de tous les actifs appartenant à une personne d'une communauté. C'est bon ? Ok, pour ne pas... On va vous montrer maintenant pourquoi donc une richesse familiale ? Pourquoi une famille doit avoir de la richesse ? Je dis ici, c'est simple. Nous sommes à l'ère de l'information. Nous sommes à l'époque de l'information. Chers parents, aujourd'hui, je risque de monter sur vos pieds aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de l'information. Ça veut dire qu'à l'époque, quand nous, on était des enfants, on était... Moi, je suis de génération... C'est Z ? Non ? Y ? Voilà. Mais de génération alpha-ci. Donc, génération Z et génération alpha. Les deux générations-ci, c'est deux dernières générations. C'est l'ère de l'information. Tu ne peux plus les cacher quelque chose. Arrêtez de leur dire, vous savez, il faut être modeste dans la vie, pour être riche, il faut être modeste, il ne faut pas... Quand vous dites ça, l'enfant vous regarde. Aujourd'hui, tu ne parles plus, l'enfant ne retient plus ce que tu dis. C'est vrai. Il voit, juste comme mon prof avait dit, que la meilleure façon de juger une croyance, ce n'est pas juger la croyance, c'est de regarder ceux qui pratiquent ces croyances. Ça veut dire que si je veux savoir si ce que tu me dis marche, je ne m'attends pas sur ce que tu me dis, je regarde toi qui me dis à quel point ça marche dans ta vie. Qu'est-ce que ça a vraiment donné ? Vous voyez ? Donc, à cette époque, quand tu es dans ton enfant, tu essaies de l'enseigner comment réussir, il faut au moins ce que tu dis. L'enfant voit la réussite dans toi. parce que si tu le conseilles, c'est bon, tu conseilles que tu le donnes, c'est bon, mais sauf que sur les réseaux sociaux, ils voient le contraire. C'est vrai ? Ils voient une femme qu'on a tellement critiquée qui brandige des milliards sur les réseaux sociaux. Et l'enfant revient et te dit papa, c'est très... Hein ? Ils voient quelqu'un de l'autre qui partage les millions chaque minuit et elle ne pratique pas les valets donc tu les communiques. Et il te dit papa, quelqu'un qui manque, soit toi, soit quelqu'un, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui manque ici. Donc explique-moi ce phénomène. Nous sommes à l'aide d'informations. À l'époque, on pouvait nous conseiller sans qu'on voie le résultat chez nos parents parce qu'on n'était pas exposés à des réalités. Maintenant, le monde est tellement ouvert. C'est entre les mains de votre enfant. C'est bon ? Donc, vous devez avoir ce qu'il faut. Et je dis ici, tout ce que vous dites à votre enfant, l'enfant retient c'est le manque combien de pourcents ? 20. 80%, c'est la force forte qui entre. C'est bon ? Et l'enfant peut seulement écouter jusqu'au 80% si vous avez les moyens pour sponsoriser vos conseils. Vous ne savez pas, dans notre époque, il faut là les moyens pour sponsoriser les conseils. Enfant, pour réussir, il faut être comme ça. Prends les 10 millions s'il part. Quand l'enfant ne peut pas écrire, voilà ! D'où la chance il vient, le conseil, vraiment ça marche. Je vois un peu, ça y a l'amonie avec le conseil avec ce que tu me donnes. Ne me dis pas, regarde, pour réussir, il faut comme ça. Je souffle pour payer ta pension. Tu souffles pour payer ma pension et tu connais comment on peut réussir. Mais papa, toi, il y a eu qu'est-ce que ça se passe ? Demande à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu as les moyens pour sponsoriser tes conseils ? Parce qu'au XXIe siècle, le conseil doit être sponsorisé. Regardez un peu sur le tableau. Ce ne sont pas les touristes. Ce ne sont pas les touristes. C'est soit vos enfants, soit vos frères, soit vos soeurs. Ils sont en train de prendre un voyage pour aller où ? Et j'explique toujours aux gens. Qui sait ? Pour ceux qui disent que non, certains disent que l'homme égale à l'homme. Donc, tu me dépasses à quoi ? Et blablabla. Écoutez, écoutez, parfois, il faut arrêter de croire à ces personnes qui vous aident à rester tranquillement dans votre pauvreté. Est-ce que vous savez que le même jour où il y avait cinq morts, les cinq milliardaires qui ont pris leur machine pour aller voir le Titanic ? Qui se souvient encore de cette histoire ? Où ils ont payé 25 000 dollars pour aller voir le Titanic il y a combien d'années ? Plus de 100 ans. Ils sont partis voir. Et l'histoire nous raconte qu'ils ne sont plus revenus, n'est-ce pas ? Cinq personnes. Est-ce que vous savez que ce même jour où tous les médias parlaient de ça, il y a eu plus de 400 Africains qui sont morts dans la mer méditerranée ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je dis, ce même jour, il y a eu plus de 450 Africains qui sont entrés dans la mer et qui sont morts. Mais même vos médias africains, aucun, n'a parlé de ça. Vos médias avaient parlé de cinq personnes que ce sont eux qui ont acheté les morts. Mais on n'a pas parlé de 450 personnes. Ça vous explique quoi ? Ça vous dit quoi ? L'homme n'est pas égal. C'est bon ? Regardez. Et quand ce bateau-là se croule, quand ça entre dans, on appelle ça wreck en anglais, when it wrecks, on vient toujours, on sauve, c'est parce que les hommes, on a fait à Dieu, les femmes et les enfants. D'abord, n'est-ce pas ? Les enfants et les femmes. On les sauve. Tu vois comment on sauve les enfants ? Et je dis ici que la pauvreté engendre quoi ? La vulnérabilité. C'est bon ? Si tu es pauvre, si tu es vulnérable. Arrêtez de dire à vos enfants que chez... L'enfant, à mon époque, je marchais deux kilomètres pour aller à l'école. Arrêtez, ton époque n'existe plus. Cette époque, essaie de laisser ton enfant marcher un kilomètre. C'est une voiture avec les vitres fumées qui va garer devant elle. Et si on t'aime, on te ramène au corps. Si on t'aime. Et les femmes qu'on va sauver, ce n'est pas comme si on les aime trop. On les utilise comme des esclaves sexuels ou certains, même on vend les organes. Vous ne savez pas que vous blaguez avec vos bivis comme ça. Le cœur, vous connaissez la valeur de cœur dans le marché noir que vous donnez. On brise partout, partout là. Vous savez, la valeur de ça, c'est compliqué. Si vous ne voulez pas utiliser ça, vous faites de bons choix. On va essayer d'arranger ça pour vous. Ah oui. Et je dis, les seuls crimes, c'est pourquoi ils sont pauvres. Parce qu'ils sont pauvres, c'est tout. Et voici certains. Ils ne sont pas en train de nager. Ce n'est pas la nage. Ils ne sont pas en train de nager. les derniers soufflent. Maintenant, on dit que l'argent n'achète pas le bonnet. N'est-ce pas? L'argent ne fait quoi? On dit que l'argent n'achète pas le bonnet, non? Ça ne fait pas. Voilà pourquoi tu vois les enfants tristes qui travaillent avec les pères. Vous ne voyez pas les enfants tristes sont tellement tristes qu'ils ne peuvent même pas avoir la piscine dans leur jet privé. regardez ceux qui voyagent. Tu vois, les pauvres, ils ont le bonnet. Tu ne vois pas comment ils nagent aux Etats-Unis, n'est-ce pas? En Europe. Et voici une bande de personnes tristes. Je regarde, tellement tristes. Tu ne vois pas comment ils sont tristes? C'est lui qui dit que l'argent ne fait pas le bonnet, il ne sait pas où on shoppe. Il ne sait pas où on fait le shopping, où on achète les choses. Et ça dépend aussi de combien. Je ne sais pas, un million, tu dis que je vais acheter le bonnet. Bon, voici aussi un enfant très triste. Regardez son visage, très triste. Être le même. chers parents, j'ai dit ici qu'il faut choisir aujourd'hui pour vous et votre et vos enfants. Très important, très pertinent. Bon, lorsqu'on parle des générations alpha, je vais développer ça et notre... Bon, on continue. Je parle de ce qu'on doit à nos enfants, ce qu'on doit laisser à nos enfants. Qu'est-ce qu'on doit à nos parents? Nous, les parents, qu'est-ce qu'on doit laisser à nos enfants? Ne dites pas que si vous avez payé la pension, ça va. Non, 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 il y a beaucoup plus. La première chose qu'on doit aller laisser, c'est quoi? La valeur. Est-ce que votre enfant peut être fier de vous? Ça veut dire quoi? Il te voit passer avec ses amis et dit, regarde la dame qui arrive là. Ça, c'est ma mère. Ou bien quand tu viens cacher, c'est cacher. C'est pareil, pareil, elle est passée. Elle est passée. OK. Regardez, génération alpha-ci. Il y a des enfants qui vont régner les parents. Je ne vous manque pas. Est-ce que vous voyez à quel point il y a la compétition, concurrence dans la génération alpha? Quand on parle de la génération alpha, on parle des enfants de ceux qui ont de 0 à 15 ans. en plus, si on peut ajouter les générations Z, vous voyez que c'est pire. Les générations Z, c'est ceux qui ont de 0 maintenant peut-être de 15 ans à peut-être 24. C'est terrible. La concurrence là-bas, c'est fou. Donc, je le point aussi, il voit que un parent vient à l'école avec un Lexus 2024 pour voir son enfant et toi, tu viens avec la moto. C'est compliqué. C'est bon? Donc, on lui doit la valeur. Deuxième chose, c'est multiple sur ceux des revenus. On l'a nécessité. We owe them that. Pourquoi je ne vais pas parler de cette? Pour ne pas aller au-delà. On lui doit aussi quoi? L'assurance. Est-ce qu'ils peuvent être assurés? Est-ce que quand ils partent à l'école, ils sont tranquilles que mes parents ont l'argent pour sponsoriser mon parcours? Ou bien, à un moment donné, ils seront obligés d'adapter leurs rêves à la réalité de leurs parents. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je suis un enseignant. J'ai un enseignant au secondaire et à l'université et je peux vous dire clairement, il y a des enfants, plus de 80% des enfants africains ne font pas ce qu'ils veulent réellement faire. Ils font ce que leurs parents peuvent continuer avec eux, sinon, les parents veulent les arroutent. Et quand ces enfants échouent, c'est vous les parents qui disent, pourquoi tu es chou? Tu ne regardes pas tes amis? Parfois, ces enfants veulent aussi vous dire que papa, tu ne regardes pas aussi tes amis. Mais c'est le respect, c'est seulement le respect, pas le respect. Mais si on laisse les enfants parler, c'est compliqué. c'est très compliqué. Comment tu peux me dire qu'un enfant qui veut devenir médecin se retrouve à travers le marketing parce qu'il a... Ça t'engage, hein? Voilà. Ça t'engage. OK. Non, je peux vous dire que cet enfant dans la salle de classe va échouer, certainement, dans la salle de classe. Pourquoi? Parce que l'enfant ne se... il n'y a pas l'ammonie. Ou bien vous voyez un enfant qui veut réellement devenir journaliste se retrouve en train de faire l'infirmierie parce que c'est là où il... Parce que le candidat maintenant est en train de dédiquer. Que tu as fait la A, la A ou quoi ou, pour arriver ici vous faites quoi, les... Et quand ils ont fini de faire l'infirmierie et le candidat ne les prend pas, ils vont aller dans les hôpitaux pour abandonner le couteau dans le ventre des gens. Et tout ça, c'est parce que l'enfant n'est pas où il devait être. Tu as échoué cet enfant, ce n'est pas cet enfant qui a échoué, c'est toi, parent, qui a échoué. On est aussi dans quoi? La connexion. Oui. 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 Tu connais qui? Tu connais... Ce que vous appelez amis aujourd'hui, c'est ce que vos enfants appelleront connexion demain. S'il vous plaît, choisissez des amis qui vous complètent, pas des amis qui sont comme vous. En anglais, on dit that a blind man cannot lead another blind man to cross the road. Tu ne peux pas être pauvre et ton entourage aussi sont des pauvres. Et tu me dis non, j'aime les pauvres parce qu'ils sont humbles. Ils ne sont pas humbles. Aucun pauvre n'est humble. L'humilité d'un pauvre, c'est ce qu'on appelle ce pas défaut. Ça veut dire il n'est humble pas le choix. Tu veux réellement connaître une personne humble, c'est celui qui a l'argent pour sponsoriser ses actes. Il a l'argent pour sponsoriser même son orgueil. Mais il décide d'être simple. C'est clair ? C'est ça qu'on peut dire celui-ci est humble. Celui qui est pauvre à côté de toi n'est pas humble. Il est juste comme il l'est parce qu'il veut manger quelque chose. Tu peux imaginer la famille peut te faire saluer tous les voisinages. Pas comme si tu les aimes c'est pour annoncer que bon pendant que tu as partagé la nourriture tu es là. Passez à voir je suis là. Et on les doit aussi le temps. Combien de temps vous passez avec vos enfants ? Vous passez combien de temps avec vos enfants ? Pour les parler pour les donner quand même votre éducation à Baza à Géraud à 5 ans. Ça c'est le moment de mettre vraiment la valeur. Si vous ratez cette période-là c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais vous ne pouvez pas vous savez pourquoi ? Vous toujours avez mouru de famille ? Ok. Maintenant on va voir type de richesse familiale. Type de richesse familiale. Vous montez quatre types de richesse familiale. Donc ne pensez pas que c'est mal à l'argent. Il y a pas mal de choses qui sont comprises. La première chose que vous devez noter c'est la richesse financière. C'est très important. Ça là on parle de l'argent que la famille possède. eh bien on était que la famille possède. Là on ne peut pas vraiment s'attarder sur ça. On connaît déjà. Même il y a ce qu'on appelle la richesse humaine. Lorsqu'on parle de richesse humaine on parle de nombre de personnes de qualité qu'une famille a. Je connais un collègue à moi qui a travaillé moi je suis je l'ai rencontré dans l'enseignement. Lui il était de l'État. Moi je n'étais pas de l'État. Moi je suis juste vacataire. Lui il a travaillé pendant 13 ans. L'État s'est souvenu de lui et l'État lui a donné un peu de ce qu'il doit. Ce qu'on appelle le gros loup n'est-ce pas? Le gars a pris 27 millions de francs CFA. Il a acheté un terrain à Douala. Et pour lui avec le temps il va construire quelque chose et il va y vivre. Après six mois il était en train de cultiver ce terrain-là et une voiture dangereuse s'est garée devant lui et dit on ne veut pas que tu viennes encore sur ce terrain. Ce terrain m'appartient. Le gars a vu ça comme le rêve. Le lendemain il s'est passé et il est parti encore là-bas. Le monsieur dit il paraît en fait j'ai compris votre histoire je vois que c'est compliqué chez toi je te donne 6 millions. Tu prends cet argent tu quittes ce terrain. Si tu ne quittes pas je te mets en prison même les 6 millions tu vas perdre. Et chers invités pour ne pas barrer on lui a mis en prison pendant six mois. Il a passé six mois en prison et sorti même vide. Il a démissionné parti son village personne ne pouvait pas venir en aide parce que la famille il n'y avait personne. Ce n'est pas le Cameroun ce n'est pas une question au Cameroun même aux états partout dans le monde entier. Le problème c'est que parfois vous n'avez pas voyagé donc vous pensez que le Cameroun est tellement pire. Non ! Le paradigme c'est la même chose. Le paradigme c'est la même chose. La situation c'est la même. C'est juste que ça opère dans plusieurs sphères dans les sphères différentes mais c'est la même chose. Vous croyez que on n'en a pas assez on n'en a pas assez au Cameroun ou vous pensez que le Mbezoumen c'est quoi ? Détournement détournement au Cameroun Non ! Pas tout ! Donc troisième la richesse sociale dans votre famille est-ce qu'il y a quelqu'un dans le côté du droit il y a quelqu'un là-bas dans le côté des exécutifs est-ce qu'il y a quelqu'un ? Dans le côté du médecin vous avez quelqu'un quelqu'un de référence ce qu'on appelle la richesse sociale des personnes qui sont positionnées dans les endroits clés pour soutenir la famille vous en avez ? Vous pensez que c'est seulement l'argent ? Mon frère cher frère cher soeur il y a des endroits que l'argent va te mettre il y a des endroits où tu vas te retrouver l'argent ne pourra pas te sauver il faut quelqu'un qui connait quelqu'un qui peut appeler quelqu'un pour te faire sortir il faut quelqu'un nous tous on connait quelqu'un qui est quelque part qui l'argent pouvait le sauver mais depuis là il est là le nom que vous allez mettre dedans c'est votre problème je m'arrête là c'est bon ? voilà pour ne pas que demain on annonce chez Camerounet il y a un coach là qui prêit aujourd'hui on ne le trouve plus on l'a cherché pendant 5 jours à droite on ne le voit pas s'il vous plaît j'aime mes enfants ok oh non c'est la richesse quoi ? spirituelle les valeurs que la famille partage entre eux on en a besoin c'est bon ? on en a besoin est-ce que vous pouvez réellement organiser une séance on dit qu'aujourd'hui c'est celui-ci qu'on veut investir sur sa tête s'il vous plaît tout le monde on cotise il faut que celui-ci réussisse dans quelque chose ça peut se passer comme ça dans la famille c'est compliqué c'est très très compliqué parce que dans notre contexte africain au moment où quelqu'un essaie de te dépasser puisqu'on est déjà dans cette regardez nous en Afrique on a un système communautaire les exoré ils ont un système capitaliste même quand ils sont venus ici au Cameroun ils ont créé une autre espèce des africains que c'est un mélange de capitalisme et le communisme je vous ment pas un c'est plus dangereux que tout le reste dans le monde entier oui j'aurai le temps pour développer c'est un mélange et c'est ce qui fait que et je vous dis ici si tu es le seul homme riche dans ta famille tu es pauvre en réalité c'est compliqué tu es pauvre ok maintenant on va voir les sources de richesse transgénérationnelle comment avoir une richesse transgénérationnelle la première chose c'est dire le nom tu as ton voisin le nom le nom quand je parle de nom quand je parle de nom je parle pas de guerre quand je parle de nom je parle pas de vous vous appelez il faut dire mademoiselle ou madame il faut savoir vendre demain c'est vous qui allez partir à l'église maintenant que je veux ma pardon on dit regarde il y a les hommes ici les hommes avaient à faire dis nous c'est mademoiselle ou madame vous faites même ça comment non mademoiselle Zavira je vous ai dit que la règle numéro un de la vente c'est quoi non non vous n'assistez pas au BMA le positionnement merci le positionnement lorsque je parle de nom je ne parle pas de success je ne parle pas de Nodem je ne parle pas de Judith je ne parle pas de Claudel quand je parle de nom je parle de cette valeur ajoutée à ton nom que lorsqu'on prononce ton nom ça résonne dans la tête des gens c'est de ça que je parle il y a certaines personnes qui réussissent facilement dans la vie parce que quelqu'un a mis le nom de la famille quelque part que quand il se présente il dit je suis de famille deux c'est bon je suis de famille deux c'est bon tu passes tranquillement le nom on va lire quelques écrivains ce qu'ils ont dit sur le nom il y a Heridaoui qui dit c'est lui qui gagne un nom durable vie même après sa mort sa mort des gens ici quand vous dites Kaji ça vous engage il y a il y a ce qu'il y a qui dit le destin des gens est simplifié par leur nom c'est bon et il y a également la bible nous dit un bon nom vaut mieux qu'une grande richesse et même le courant vous savez le nom est très pertinent je vais vous montrer maintenant un cas très pratique qui le connait qui connait ce monsieur ah oui le le la si n'est-ce pas moi je ne suis pas son fan voilà il faut qu'il y a beaucoup je ne suis pas son fan mais je vais vous parler quelque chose de ce monsieur le 30 décembre 2022 a nassé à signer ce monsieur à combien de deux qui ont combien 130 milliards de francs CFA par an l'agent c'est regardez quand vous essayez de lire ce qui se passe là vous allez la valet que vous avez placé sur l'agent vous allez passer ça et vous jeter parce que l'agent que vous avez tant adoré là il y a des personnes que ça ça n'a plus de sens 130 milliards de francs CFA par an qu'on a signé ce monsieur en dollars c'était 200 millions de dollars c'est bon et je dis c'est-à-dire qu'approximately il touche 11 milliards par mois c'est-à-dire 356 millions par jour et tu as 2 millions tu dis qui connait qui je suis tu n'es rien tu n'es rien du tout rien parce que si tu étais quelque chose tu n'allais pas demander que tu connais qui je suis le moment où tu arrives on sait que quelqu'un voilà l'homme qui ce monsieur touche 234 000 francs CFA par minute ça fait très mal ça fait très très mal la question que j'aimerais vous poser ici dans cette salle ce qui m'énerve c'est que vous allez rire comme ça un comédien va venir ici c'est celui qui vous allez donner l'argent on va voir tous on est là non on va voir bon on continue bon ça va pas ça la question que je me l'ai posée vous pensez que l'argent qu'on lui paye est exorbitant c'est trop qui pense que c'est trop 130 milliards c'est beaucoup voilà c'est beaucoup d'argent n'est-ce pas deuxième question vous pensez qu'il est payé à cause de son talent qui pense que c'est son talent je vous explique je vous vois ce qu'Anna a gagné avant l'arrivée de Sierre Anasir avait 864 000 abonnés sur les pages Instagram deux semaines après avoir signé Christiane Ronaldo c'est monté à 11 600 11 6 millions des abonnés en deux semaines aujourd'hui ils sont à 20 200 abonnés vous pensez que bon c'est pour continuer on va la vidéo de sa présentation on appelle ça onveline ça veut dire que le jour qu'on l'a présenté avec un maillot d'Arnassir la vidéo en 24 a eu 3 milliards de vues partout dans le monde entier continuons on voit la vente la vente de maillot avec CR derrière ils ont fait la vente de 142 milliards vous avez vu plus que voilà voilà on a déjà eu l'argent qu'on le paye continuons la couverture médiatique est quittée de 4 chaînes locales je ne sais pas si c'est local ou local local n'est-ce pas 4 chaînes locales à 26 chaînes mondiales c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 26 chaînes qui montrent le match d'Arnassir certains d'entre nous en fait tous nous tous on a su que cette équipe existait qu'on avait associé à à Saint-Denis n'est-ce pas et à cause de sa couverture médiatique ils ont eu le sponsoring de combien 4 milliards de dollars américains après avoir signé un homme je vais vous reposer la même question pensez-vous qu'il a été signé à cause de son talent parce que c'était réellement son talent ce n'était pas maintenant qu'on allait le signer quand il était dans ses vingtaine n'est-ce pas deuxième question pensez-vous toujours que l'argent qu'on lui paye est exorbitant voilà ça commence à avoir voilà mais la question maintenant c'est pourquoi donc il a été signé je dis à cause de son nom le nom d'un individu à cause de son nom simple baptisez votre nom travaillez chaque jour sur votre nom ne pensez pas que le nom qu'on vous donne sur votre acte de naissance c'est quelque chose c'est la première chose qui vous quitte lorsque vous mourrez tu tombes ici là tu meurs la première chose qui quitte c'est le nom on commence à t'appeler quoi ? le corps le corps est là-bas le corps est de aménons-nous le corps c'est levé le corps le corps a été on a mis le corps là-bas mais le nom on cesse est-ce que je manque ? tu mets c'est la première chose qui te quitte c'est le corps ça devient le corps on a mis le corps le corps est où ? le corps est comme ça le corps c'est bizarre le corps est... personne ne t'appelle avec ton nom donc lorsqu'on parle de nom réellement on parle de valeur ajoutée lorsqu'on prononce ton nom super deuxième chose c'est la connexion deuxième source de richesse transinérationnelle c'est quoi ? la connexion je dis aux gens même si tu es pauvre envoie tes enfants dans les écoles chers les gens pensent que c'est manque je manque arrêtez de transmettre la pauvreté à vos enfants certains ne vous faisaient pour vous parce que quand vous étiez tout l'homme était comme vous donc vous avez seulement les numéros de téléphone de personne comme vous personne ne peut aider personne tu l'appelles bombe j'ai besoin de 10 millions bombe je voulais aussi t'appeler je voulais 5 millions on fait comment ? c'est compliqué parce que ton entourage est pauvre même le Jésus que vous prêchez on prêche chaque jour on vous a dit que quand il est venu sur terre il a choisi combien de personnes regardez bien les vies de ces 12 personnes aucun d'entre eux n'était pauvre eux tous avaient quelque chose de très précis à contribuer de sa mission il avait pierre il savait qu'il devait traverser la mer il fallait quelqu'un qui avait le bateau donc il a donc choisi pierre il savait que pendant le trajet quelqu'un pouvait tomber malade il fallait un médecin Jean était là il savait qu'il devait payer les impôts il fallait quelqu'un qui pouvait gérer qui ne paye pas les impôts donc il a donc choisi Mathieu et oui le coup là ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire quoi Jésus-Christ a stratégiquement choisi c'est fait il ne peut pas nous expliquer pourquoi tu les as choisis comme amis et ne peut pas expliquer comment vous êtes vous avez fait pour devenir amis tu as l'esprit de pauvreté parce que les riches peuvent expliquer clairement comment ils ont choisi les amis parce qu'ils font tout de façon consciente ils sont intentionnés même dans la création de relations si tu as des amis tu ne peux pas expliquer comment ils sont devenus tes amis tu n'es rien tu n'as encore rien compris sur la terre vous croyez qu'on a appelé Claudel est ici parce qu'on aime l'écouter il est là parce qu'il avait quelque chose de très particulier à contribuer et le moins qu'il n'aura plus ça même moi le moment où je n'aurai plus ça vous allez me gâter tout le monde est dispensable sur cette terre non mais arrêtez de penser qu'on vous aime les gens ne m'aiment pas on n'a pas besoin de t'aimer si tu es ici si tu cherches l'amour fiché nous le camp même tes parents ne t'aiment pas écoutez moi je vais vous expliquer quelque chose je vais vous dire quelque chose de très clair je dis à mes étudiants chaque jour écoutez on n'aime personne sur la terre personne même tes parents tu ne les aimes pas parce que en fait tu n'aimes pas tes parents tu les aimes parce que je vais demander à une enfant tu aimes tes parents il dit oui je dis que suppose que ton père ne faisait pas le rôle d'un père toi il l'a appelé papa il dit non tu lui dis en fait tu ne l'aimes pas tu l'as juste accepté parce qu'il souvient à tes besoins même tes parents le jour tu seras un fou rien le majeur va te quitter va te cater donc arrêtez de chercher qui va t'aimer tel que tu es toi même tu t'aimes tel que tu es j'ai toujours l'habitude à poser cette question vous voulez toujours vous gagnez les gens comment vous pensez qu'on est tous au ciel avec des anges de gauche à droite qui sont tellement honnêtes vous mentez vous voulez les gens qui vont vous aimer tel que vous êtes mourrez vous mourrez donc il y a les mouches les trucs là qui vont venir vous manger tel que vous êtes je ne sais pas si vous vous avez lavé ou pas ils vous mangent ils mangent vos corps mais aussi longtemps que vous êtes vivant on va vous aimer parce qu'on a quelque chose de très particulière donc aussi longtemps si l'amour va durer aussi longtemps que ce valet continue toujours à couler si ça finit on cherche on marche on passe à autre chose vous cherchez toujours non parce que l'homme pauvre aime toujours qu'on l'aime c'est pourquoi on l'utilise pour vous frapper vraiment parce que vous vous jouez toujours avec les émotions non il faut il faut il faut qui connaît les deux pays ici la Chine et l'Inde je vais vous expliquer quelque chose vous savez que ces deux pays sont les pays les plus peuplés du monde entier n'est ce pas voilà et je vous explique en 1980 les deux pays ici avaient les mêmes PIB presque les mêmes PIB il y a seulement peut-être 30 quelque chose ils avaient les mêmes PIB même condition de vie le Cameroun m'a envoyé de l'aide à la Chine pour ceux qui ne connaissent pas avant 2009 pour vous raconter toute cette histoire et les dettes fiscaux je vous choque maintenant vous savez qu'à l'heure actuelle où on parle le PIB de l'Inde c'est 3,1 mille milliards de dollars tandis que pour la Chine c'est combien 19,3 mille milliards ça veut dire que plus de 5 fois ou 6 fois ce que l'un d'eux a mais il y a c'est là quelques années les deux avaient les mêmes conditions aujourd'hui l'autre a plus de 5 fois ou 6 fois plus que ce que l'autre a la question que je me pose c'est pourquoi qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché vous voulez toujours on vous caresse j'explique qu'est-ce qui s'est passé relation stratégique et je vous explique la Chine a ouvré ses portes à le commerce international en 1990 ça veut dire que 12 ans avant que l'Inde ne suive c'est-à-dire que la Chine a ouvert ses portes à le commerce international et l'Inde a seulement fait la même chose après combien d'années 12 deuxième chose la Chine a ouvert d'autres marchés le marché à plus d'autres pays d'autres continents en 1990 ça veut dire 20 ans avant que l'Inde ne pense même à ça et quand on parle de stratégique la Chine a signé maintenant quoi les allies c'est quoi a signé le partenariat avec les pays très stratégiques vous regardez la Russie les Etats-Unis Union Européen et la Chine l'Inde a commencé à partir après 25 ans et quand l'Inde arrive maintenant à signer avec ceux-ci la Chine avait déjà quitté longtemps ces gens-là la Chine maintenant s'est installée en Afrique parce que la Chine sait que l'Europe et les Etats-Unis sont déjà à l'âge de ménopause il fallait chercher d'autres pays tellement stratégiques et l'Inde c'est maintenant qui partent maintenant aux Etats-Unis les relations stratégiques je vais devenir riche je vais être stratège stratège c'est bon voilà et je dis ici si vous ne pouvez pas vous connecter vous ne pouvez pas collecter fin de citation vous voulez collecter connectez-vous et je dis également que la taille et la valeur de votre réseau est la taille et la valeur de votre valeur nette fin de citation je dis ici quatre types de personnes que vous devez avoir dans votre connexion votre réseau quatre types de personnes que vous devez avoir dans votre réseau quatre pendant que vous êtes en train de créer des relations avoir les amis choisir quatre types quatre types numéro un stratégique connectos les connecteurs stratégiques stratégiques ceux-ci n'ont pas l'argent ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent pour vous aider mais ils connaissent toujours quelqu'un il y a des gens comme ça ils n'ont pas beaucoup d'argent mais je ne te mens pas ils ont des numéros un ja un ja il suffit seulement de les poser un petit problème non il y a quelqu'un à la génie il faut appeler il faut avoir ce genre de personnes dans ta vie écoutez le docteur Claudier a dit quelque chose ici peut-être il n'a pas réellement stressé sur ça je veux stresser avec des paroles très crues le jour où tu décides de faire dans l'entrepreneuriat la prison sera votre maison ne dis pas que non je veux être honnête tu seras honnête mais le monde du marché n'est jamais honnête je peux te donner mes 10 millions tu essaies de faire tout tu fais tout tu fais tout ça ne marche pas tu fais tout ça ne marche pas le problème ce n'est pas toi le problème c'est le monde des affaires et à un moment donné tu te rends compte que cet argent est parti et tu reviens vers moi tu crois que j'aurai des expériences à te donner peu importe ce que je t'explique tu veux quoi ton argent à un moment donné je ne peux plus je te dis que bon me voici mange moi mange moi fais ce que tu veux j'avais un problème un problème comme ça je suis allé voir un membre de la justice à Douala qui est aussi un membre un peu plus c'est pour BMA je vais vous parler pourquoi j'aime cette j'avais un souci juristique et j'ai appelé je lui ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un à BMA comme ça il me dit qu'il y a le juge de truc de Douala à BMA il me dit don moi son numéro je l'ai appelé quelque chose que je devais aller supplier on m'a reçu ce tapis rouge il me dit non attendez attendez je suis avec mon doc comme ça il était assis quelqu'un qui avait un problème c'est moi qu'on recevait un tapis rouge oh si vous n'avez personne vous êtes mort en vivant vous marchez seulement vous êtes un cadavre en blanc vous ne m'en passez c'est fini vous croyez que le monde c'est à pitié pour vous on va vous utiliser comme les corbailles c'est bon le connecteur et il y a aussi le boarding bear le porteur de fardou oh ces gens n'ont pas l'argent ils n'ont pas de connexion mais ils disent que je n'ai pas l'argent pour t'aider mais à cause de moi tu ne peux pas toucher le fond je serai avec toi jusqu'au bout tu peux compter sur moi que si tu as besoin de quelqu'un tu veux parler tu veux que quelqu'un t'écoute je suis là ils n'ont pas assez d'argent écoutez tournez pas l'argent tournez pas autour de l'argent parfois tu auras juste besoin de quelqu'un qui veut sincèrement rester là et t'écoute c'est très pertinent voilà même Jésus-Christ quand il était sur la croix tous les disciples il y avait seulement deux qui étaient là John et James c'est les deux les autres étaient où il y avait longtemps Pierre avait fouillé il a révisé trois fois trois fois il y a l'autre qui avait dit que je ne l'ai jamais vu mais il y avait d'autres qui dis maître je veux encore partir je pars je reste là avec toi vous avez besoin de ces gens parce que l'entrepreneuriat il vous a dit que parfois l'entrepreneur un vrai entrepreneur parfois au milieu de la nuit il se lève il crie oh il dort ça dit que tu dors tu vois comment tes problèmes te tapent lève-toi lève-toi pleine pleine tu pleines que je dors maintenant c'est bon l'argent des plusieurs personnes qui voulaient voyager tu imagines comment le secteur est fragile n'est-ce pas il suffit que une personne vient pleurer devant ton cabine et puis c'est bon personne n'entre plus les gens vont venir je dis me voici venez voir où je dorme à ma maison donc vous pouvez venir chaque fois constater que je ne vais pas vous fuir je suis là tu te lèves un minute tu cries tu dors c'est ça l'entrepreneuriat peut-être on vous donne seulement les choses sucrées 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 vous pensez que non 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 c'est quelque chose c'est un animal avec deux cons comme ça c'est très dangereux mais ça vaut la peine ça vaut la peine on a aussi les hommes des hommes de l'influence vous avez besoin de ce genre de personnes lorsque l'on parle des hommes de l'influence ce sont des personnes qui peuvent mettre les crédibilités en jeu pour toi ces personnes qui sont mieux placées mais ce genre de personnes ils peuvent mettre les crédibilités en jeu les non en jeu pour te sauver vous avez besoin de ce genre de personnes c'est bon et on a aussi besoin de conseils de sages conseils de personnes qui vous donnent des conseils très sages et stratégiques vous avez besoin de tout ça c'est bon je m'arrête bientôt il y a l'investissement ça c'est le troisième souci de revenus le troisième souci de richesse transgénérationnelle les investissements c'est bon je dis il faut planter votre arbre d'argent et je je passe par ici pour vous montrer le type d'investissement le portefeuille d'investissement que vous devez avoir et premier c'est l'investissement on appelle l'english growth and income donc c'est un investissement qui grandit et c'est liquide ça veut dire que non seulement c'est en train de grandir mais ça te donne l'argent quotidiennement peut-être chaque mois chaque année il faut tu as un million tu enterres cet argent dans un investissement non mon frère il faut toujours garder quelque chose qui va t'amener à l'hôpital pour crise cardiaque parce que dans l'entrepreneur quand tu investis avoir l'argent dans l'argent de l'hôpital quelque part on appelle ça un emergency fund voilà deuxième on a également besoin d'un investissement qui grandit seulement ça grandit ça n'était donc pas de liquide mais tu vois seulement les valeurs qui montent n'est-ce pas les valeurs qui montent et le jour où tu veux te séparer de cet investissement tu auras pas mal d'argent et je parle ici de l'immobilier et voilà je parle d'immobilier pas de louer des mesures et donner à location non des personnes qui développent seulement les biens immobiliers c'est bon les terrains ils achètent les terrains ils laissent voilà c'est comme ça on a également le portefeuille agressif voilà ça ça là c'est pour ceux qui peuvent tolérer le risque on appelle ça en anglais high risk tolerance tu peux gérer parce que tel que c'est agressif l'agressivité là ce n'est pas seulement sur le retour c'est aussi l'agressif quand ça veut te prendre tu peux mettre tout ton argent et tu perds comme tu peux toujours gagner même à plus de 400% et ici et le quatrième il faut aussi quoi l'investissement à l'international parce que pour ceux qui suivent l'actualité le monde est prêt pour une troisième guerre mondiale le monde est prêt c'est très prêt il n'y a rien qui nous qui arrête ça tout le monde se prépare comme on voit là c'est seulement les pauvres qui pensent que c'est Dieu qui va je dis que le monde est prêt ce monde est prêt et quand on va déclencher une guerre il faut avoir les investissements quand lorsque je parle d'investissement à l'international je parle de l'investissement qui ne se base pas seulement sur votre marché local ou domestique mais sur le marché international ça veut dire que c'est géré dans plusieurs législations ça veut dire que tu peux quitter tu peux seulement quitter dans un autre pays et tu continues toujours à récolter derrière cet investissement c'est bon ? voilà donc peut-être quand tu construis une maison ceux qui ont construit j'ai pas mal de personnes qui ont construit dans les zones de l'autre côté je ne vous pourrais pas appeler ils ont mis pas mal d'argent construit dans l'immobilier aujourd'hui ils cherchent même à vendre cette propriété à 10% même personne ne prend personne ne prend même pour fouiller ils ne peuvent plus parce que les maisons sont habitées mettez un nom là-bas ça vous engage donc c'est occupé par ce genre de personnes c'est ça un système parce qu'il a construit un business autour de ton besoin très stratégique que même si tu le détestes tu vas sauf que consommer c'est bon ? c'est ça un système donc il faut il faut investir dans ce genre de système c'est très très pratique ok bon je ne vais pas développer l'autre aussi c'est trop pour 5 000 donc on va donner tout vous aimez mon frère ok merci pour votre aimable attention et restez assis restez assis parce qu'on va venir développer plus à VMA merci pour votre aimable attention merci 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 Merci.